Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David. Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Virginie Calmel. Une explosion dans un hôpital de Gaza a provoqué des manifestations dans les capitales des pays musulmans cette semaine. Un bombardement israélien a firmé le Hamas évoquant des centaines de morts. Un accident de roquette du djihad islamique a firmé au contraire l'état hébreu. Version accréditée par le président Biden, le New York Post et également aujourd'hui par des spécialistes militaires européens. D'où cette question, sommes-nous dans une guerre de la communication ? Pour le moment, vous dites oui à 97%. Avec nous pour en débattre Fabrice Eppelboin, enseignant, entrepreneur et spécialiste de l'influence sur les réseaux sociaux. Philippe, on fait un tour de table et on redonne la parole à notre expert, Philippe Bilger. Alors, comme on l'indiquait lors de la pause, souvent les propos les plus pertinents sont tenus. La bataille de la communication a toujours existé et notre invité l'a confirmé d'une certaine manière. Moi, ce qui me frappe, et je me permets de poser la question en même temps, à la fois il y a une bataille de la communication aujourd'hui peut-être plus intense que jamais, mais ce qui me paraît intéressant, c'est qu'en même temps, on a le moyen d'y remédier le plus rapidement possible. C'est-à-dire que la manipulation peut être aujourd'hui suivie tout de même par la démonstration de la vérité. Il me semble que dans le cas que vous évoquez, il n'y a plus l'ombre d'un doute sur le fait que ça n'est pas Israël qui a visé ce parking où il y a eu peut-être 10, 20 morts de trop, bien sûr, mais pas 400. Elisabeth Lévy. Oui, alors ce qui est terrible, c'est que vous avez une grande partie, disons, de ce qu'on appelle la rue arabe, y compris chez nous, qui vit à l'ère de la post-vérité. Vous pourrez leur présenter tous les éléments que vous voudrez. Ces gens vous expliqueront que c'est des manipulations des médias, etc. Donc ça, c'est un problème, c'est-à-dire que la vérité, même quand on a des preuves, disons, même si à l'heure de tchat GPT, je comprends, toute preuve peut être suspecte, mais malgré tout, j'y reviens en une minute. Et donc, ça, c'est un problème, mais c'est même un problème terrifiant, parce que la vérité n'a plus d'importance. Mais là, sur cette histoire de Gaza, moi, je l'ai suivie depuis le début, depuis le moment où ils ont frappé, j'ai suivi les communications de l'armée israélienne et de beaucoup de gens. Il n'y avait pas que l'armée qui... Et très vite, il était au moins obligatoire d'avoir des doutes. Or, c'est une faillite des médias. C'est une faillite, excusez-moi, je ne vais pas les citer, mais il y a des médias français qui, à 20h30, ont titré 500 morts dans une frappe israélienne sur Gaza. Alors, bien sûr, les Israéliens pourraient mentir, mais d'abord, il se trouve qu'il y a 5000 journalistes occidentaux dans le sud d'Israël et que les requêtes, ça se voit, vous les voyez passer. Donc, malgré tout, il y avait des gens sur place. Par ailleurs, ils ont montré, ils ont filé un enregistrement, une conversation entre des gens du ramasse, qui prouve qu'eux, au moment où ils accusaient Israël, ils le savaient. C'est vraiment une manipulation dégueulasse, si vous voulez. Et pour terminer, j'ajoute qu'au moment où le bilan a baissé et où il est apparu que ce n'était pas Israël le coupable, ça a tout d'un coup beaucoup moins intéressé ces masses de manifestants, si vous voulez. Et donc, il y a quelque chose là, mais moi, je dirais que c'est les médias qui doivent vraiment... ce qu'ils ont fait n'était vraiment pas bien. Pour la moindre vérification... Je suis d'accord avec ce que vient de dire Philippe et Isabelle. Il y a quand même un sujet, c'est qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de journalistes aujourd'hui capables de reporter de Gaza de la vérité des faits. En revanche, il y a beaucoup de journalistes du côté d'Israël et que c'est quand même fou que la presse française, mais pas que, se saisisse aussi vite et sans aucune vérification d'une information alors qu'on sait... Explosive en présence d'informations très sensible. 97% de vos auditeurs répondent de façon évidente à cette question qu'il y a une guerre de l'image. Donc, mécaniquement, c'est le premier qui tire, y compris une fake news, qui l'emporte. Et je pense que dans cette affaire de l'hôpital, les dégâts sont considérables. Parce que, malheureusement, même si dans les jours qui suivent, on démontre toute la manipulation, c'est toujours la première information qui est la plus marquante. Donc, ça veut dire que dans cette guerre de l'image, malheureusement là, aujourd'hui, elle est en défaveur d'Israël parce que beaucoup de gens, et beaucoup regardaient le nombre de personnalités qui se sont immédiataires... On parlait tout à l'heure du monde du sport, mais pas que, c'est-à-dire des personnalités publiques qui immédiatement rebondissent là-dessus, un peu rapidement quand même, pour immédiatement dénoncer le vilain Israël qui aurait créé des morts dans un hôpital à Gaza. D'ailleurs, on ne les a pas beaucoup entendues, je l'ai même critiqué ce qui s'est passé le 7 octobre. Et donc là, c'est non seulement une guerre de l'image, mais une guerre de la rapidité. Parce que malheureusement, on est dans un monde où il n'y a pas de vérification des infos au moment où elles paraissent, y compris dans des médias, pardon, et je rejoins ce qu'a dit Elisabeth, que sur les réseaux sociaux que ça s'emballe, mais dans des médias qui sont censés être sérieux, c'est un peu inadmissible. Fabrice et Pellemoy pour répondre à nos trois vraies voix. Alors, d'abord, c'est effectivement une faillite du journalisme, et c'est assez inquiétant et particulièrement anxiogène dans la mesure où notre démocratie est plus que fragile et ça en est quand même un pilier. Ensuite, on pouvait commencer à faire une analyse assez sérieuse dans les heures qui suivaient ce bombardement, la taille de l'impact du supposé missile, son positionnement qui n'était absolument pas compatible avec 500 morts, et il était assez aisé pour les gens habitués à faire ce qu'on appelle de l'open source intelligence, de l'OSINT, de comparer l'impact de ce missile avec l'impact d'autres missiles qui, eux, venaient très clairement d'Israël et qui n'avaient absolument pas du tout la même taille. Donc, on pouvait à minima remettre très clairement en question la version communiquée par le Hamas dès les premières heures. Là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Par ailleurs, pour ce qui est de l'ère de la post-vérité, il faudrait quand même souligner que tout le monde navigue dans cette ère et qu'aujourd'hui, que ce soit des simples citoyens, des militants ou malheureusement des journalistes, tout le monde pousse la version qui arrange son narratif, quels que soient les camps. Philippe Bigère. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de ce type d'événements, le journaliste lui-même n'est pas un peu contraint de travailler avec des experts et des spécialistes ? En général, je ne suis pas fanatique des experts. Et du label qu'on leur donne trop volontiers. Mais, par exemple, dans cette affaire, à votre avis, est-ce qu'un journaliste intrinsèque avait la capacité de voir la vérité ? Ou est-ce qu'il était obligé de s'entourer des avis de techniciens et d'experts ? Malheureusement, on a le cas de la BBC qui a rapporté cette fake news. Et la BBC intègre depuis au moins dix ans des experts en open source intelligence qui, normalement, auraient dû permettre d'éviter un tel écueil. Donc, ce n'est malheureusement pas la solution universelle. En tant qu'expert, ou traditionnellement, mon champ d'intervention n'est pas la guerre, mais les technologies et des champs qui prêtent beaucoup moins à confusion, ont nage aussi, en France, dans les fake news concernant les technologies, que ce soit les propositions fantaisistes, comme par exemple celle d'interdire les VPN, qui serait une catastrophe en termes de cybersécurité, ou de faire sauter les protections des réseaux chiffrés de bout en bout, qui serait également une catastrophe en termes de sécurité, ou bien encore les dernières régulations sur la crypto. On nage en pleine fake news, et les journalistes ne font pas appel à des experts avant de balancer des informations. La consommation énergétique des technologies, qui est une ritournelle qu'on entend systématiquement, c'est quasi exclusivement des fake news. Je voudrais vous parler des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on a vu au début le 7 octobre, d'habitude, dans la guerre de l'image, en général, les gens qui commettent des turpitudes essayent de les cacher. Et sans faire de comparaison, bien qu'on puisse la faire en l'occurrence, les nazis voulaient cacher leur crime. Ils ne voulaient pas que ça se sache. Les gens du Hamas, dans un premier temps, se sont filmés. Parce que tuer des juifs, c'est bien, ça fait de vous un héros. Donc ils se sont filmés en faisant leurs horreurs. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que depuis, il y a une profusion d'images, et on peut être pris dans tout à fait de bonne foi. Hier, je crois, Libé, a publié dans les photos, la photo d'une petite fille, et il s'avère en fait que cette photo, et c'est apparemment une intelligence artificielle qui les aide à choisir leur photo qui a fait l'erreur, que cette photo était celle d'une petite fille dans un tremblement de terre qui n'avait strictement rien à voir avec la guerre. En Turquie. Je vois sur les réseaux, moi, des images, si vous voulez, en fait, sauf à regarder la source, c'est très difficile de savoir si elles sont réelles, si elles parlent bien du fait qu'elles... Parce que très souvent, des images sont réutilisées. On vous sort des images de 2014, des autres guerres de Gaza-Israël, qui n'avaient pas du tout commencé par un 7 octobre, de la même façon. Donc, je pense que même pour les gens très honnêtes, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui avec cette circulation d'images. Fabrice Eppelboin. C'est non seulement très compliqué, mais l'état des technologies en matière de l'intelligence artificielle, c'est que vous pouvez générer à peu près n'importe quoi, et d'ici moins d'un an, vous pourrez même générer des images animées qui seront absolument impossibles à distinguer de la réalité. Et donc, on va vers un monde, et on y est déjà à moitié, où l'image ne sera plus un facteur de preuve. Enfin, il faudra trouver d'autres approches, et d'une façon générale, notre rapport à la vérité, qui date de Saint-Thomas, je crois ce que je vois, est sur le point de s'effondrer. Donc, il va falloir reconstruire quelque chose, on va passer par une période de transport. Mais c'est terrible, imaginez quelqu'un qui fabrique une vidéo de quelqu'un de connu en train de brûler un coran ou de faire un truc pareil. Vous mettez ça sur les réseaux, ça. Bien sûr. Non, mais c'est hyper dangereux. Virginie Calmel, c'est encore un rayon sur les nouvelles technologies, d'ailleurs. Oui, mais je pense, alors vous le savez, comme j'ai une école, je suis particulièrement sensible à ça, je pense qu'il faut absolument changer les méthodes d'enseignement et surtout de développement de l'esprit critique chez nos jeunes. Ça va être fondamental, puisqu'on le sait déjà, l'IA est capable aujourd'hui de faire parler une personnalité, effectivement, quelle qu'elle soit, en reconstituant sa voix, et du coup, ce sera imperceptible pour le grand public de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, on va être obligé de rentrer, effectivement, dans un développement d'une forme de paranoïa de la vérité, de savoir si, oui ou non, on n'est pas en train de... face à des fake news ou carrément à des manipulations grossières. Et pour ça, ça ne va pas être simple. C'est pour ça que je pense qu'il faut s'attaquer dès maintenant et dès le plus jeune âge, et je pense à nos enfants, vraiment, à de l'éducation, à du recul, de la prise de recul, de l'esprit critique. Et alors qu'on est dans un monde de l'immédiateté et de l'extrême rapidité, au contraire, et notamment les médias traditionnels devraient se démarquer justement en disant stop, on analyse, on vérifie et ensuite on publie pour se redonner, à mon avis, un avantage concurrentiel par rapport aux millions de conneries qui vont circuler sur les réseaux ou sur toute source de pseudo-information. Vous avez dit que c'était la première image qui l'emportait. Qui l'emporte ? Malheureusement. Mais je pense que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le premier qui malheureusement gagne cette campagne de la communication mais qui est dramatique puisqu'en fait c'est de la désinformation et je pense que les médias traditionnels, de toute façon, ils disparaîtront s'ils rentrent dans cette guerre de l'immédiateté parce que ça les décrédibilise complètement. Libération va s'excuser, tel journal va s'excuser sauf qu'au bout d'un moment, c'est leur crédibilité totale qui s'effondre et qui sera prêt à payer pour une information qu'on considérera comme totalement fausse. Donc je pense qu'il faut impérativement que les médias traditionnels se saisissent d'un contrôle qualité et donc lutte contre cette immédiateté et cette volonté de sortir immédiatement une info qui se révèle fausse. Le mot de la fin en 20 secondes, Fabrice Eppelbois. J'ai peur que les médias soient déjà en faillite. On est dans le pays qui recueille de moins de confiance vis-à-vis de leurs médias. Il y a, selon les dernières études Reuters, 20% de la population qui a confiance envers ces médias. C'est l'un des scores les plus faibles de la planète. Là-dessus, la messe est dite, pour ainsi dire. Merci beaucoup, Fabrice Eppelbois, d'avoir été avec nous ce soir enseignant entrepreneur spécialiste de l'influence sur les réseaux sociaux. Merci à tous les trois. Merci Philippe Bilger. A lundi. A lundi. Avec Cécile de Ménibus, bien évidemment, qu'on embrasse. Merci Elisabeth Lévy. Vous me demandez comment je vous ferais agir dans une vidéo fabriquée. Qu'est-ce que je ferais de vous ? Ah ben, Philippe se ferait ça. Oui, je ne ferais pas parler de sport. Je lui ferais dire des choses remarquables. Oh, ça changerait. On verrait que ce n'est pas vrai. Merci Virginie Calmel. Merci beaucoup. Je vous ferais dire du bien des femmes. Je vous ferais dire du bien des femmes.